Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un fumet de poisson. Le fumet de poisson, c'est un fond de base pour faire des sauces poisson ou pour cuire un risotto, pourquoi pas. Ça se fait sur une base de poisson entier, mais vous, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à votre poissonnier uniquement des arêtes, ok ? Et moi, comme je vais me servir des filets dans le cadre d'une autre recette, j'ai un poisson entier. Et puis ce sera l'occasion de vous montrer comment on filette un poisson. Voilà, c'est une recette qui est facile, très rapide, 15-20 minutes, pas plus, et avec des produits qu'on peut trouver n'importe où, bien sûr. Alors si vous vous êtes lavé les mains, si vous avez affûté vos couteaux, si vous vous êtes abonné, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts ? Fumet première ! C'est parti ! Et la liste des ingrédients étant descriptif en bas de la page. Alors bien sûr, comme je vous le disais, bien affûter votre couteau pour lever les filets de poisson, c'est extrêmement important, comme tout d'ailleurs. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir que des arêtes pour faire le fumet, mais si vous voulez vous amuser et faire une recette complète, eh bien, achetez le poisson entier et puis amusez-vous à lever les filets, voilà, c'est un très bon exercice. Voilà, donc c'est une vraie technique quand même. Donc là, j'ai pris du cabillaud, mais il faut savoir que le fumet de poisson se fait avec, globalement, presque toutes les arêtes de poisson. Je pense au turbo, à la sol, au bar, là on fait des super fumées. J'ai pris du cabillaud parce que c'est aussi un poisson qui n'est pas très très cher. Il faut penser à ça aussi, voilà. Voilà, donc je dispose de mes filets sur une plaque. Je fais l'autre côté, toujours pareil. Voilà. Une fois que mon poisson est fileté, je vais le mettre au frigo. Alors ensuite, je vais concasser mes arêtes de poisson. Alors, le plus fin possible, pour que ça dégage un maximum de saveur. Alors, je fais ça avec une feuille. Si vous n'en avez pas, prenez un vieux couteau, un vieux couteau usé. Ça fera l'affaire, mais assez gros quand même, le couteau, hein. Voilà. Donc là, il y a un petit peu de sang, donc je vais le mettre à dégorger un petit peu. Je vais le passer sous l'eau, vite fait. Voilà. Voilà, je vais tenter de nettoyer ma planche. Bon, là, ce n'est pas forcément la partie la plus agréable de la recette. Vous pouvez cependant demander à votre poissonnier de concasser les arêtes. Si vous êtes potes avec lui, ça marchera. Maintenant, je vais préparer les légumes pour faire le fumet. Alors, je vais peler ma carotte. L'oignon, bien sûr. Il y a souvent un oignon épluché dans une recette. Marrant. Je coupe le bout de la carotte. Et je vais faire une mi-repoix. Je coupe ma carotte en quatre et je l'émince. Assez finement. Comme j'ai une cuisson qui est très courte, il faut que les légumes soient taillés assez petits. Je vais ciseler grossièrement mon oignon. Voilà. Et je vais couper en morceaux des parures de poireaux. Allez, une petite gousse d'ail. C'est bon l'ail, ça donne du goût. Et c'est bon pour la santé. J'écrase l'ail. Voilà. Je débarrasse tous mes légumes. Ensuite, je vais ajouter de l'huile dans un sautoir. Je mets deux grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. J'égoutte mes arêtes. Et je vais les faire revenir dans de l'huile chaude. Voilà, bien chaude. Alors forcément, ça risque de sauter un petit peu parce qu'il y a de l'eau dans les arêtes. Donc, voilà, n'ayez pas peur. C'est normal. Je fais revenir mes arêtes correctement. Sans coloration. Ça n'est pas la peine. Et quand les arêtes commencent à s'effriter, je vais rajouter tous mes petits légumes. Ma garniture aromatique. Pour être plus précis. Voilà, très bien. Je laisse mijoter. Pas la peine que ça aille trop fort. Je rajoute du thym et du laurier. Un peu de vin blanc. Alors, si vous ne voulez pas mettre de l'alcool, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est bien, ça va amener un petit peu d'acidité. Et ensuite, je vais le mouiller à hauteur. Le mouillement se fait vraiment à hauteur. C'est important pour ne pas trop diluer et enlever le goût du poisson. Voilà. Donc, je laisse mijoter. Pas que ça aille trop trop fort. Là, j'écume. En fait, j'enlève les impuretés qu'il peut y avoir sur le fumet. Avec une louche, un petit pochon. Voilà, comme ça. Là, je vais passer le fumet. Il a cuit une bonne quinzaine de minutes, 15-20 minutes. En l'absolu au restaurant, moi, je le laisse encore infuser une, deux heures. Après, je le remets à ébullition et après, je le passe. Si vous avez le temps, vous pouvez faire ça. Mais là, déjà, vous avez un bon fumet. Bonne nuit. Voilà, vous savez faire un bon fumet de poisson. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué du tout. Alors, si vous rencontrez des difficultés pour faire cette recette, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, j'appuierai de mon expérience pour vous aider, bien sûr. Si vous souhaitez investir dans le bon matériel, allez sur mon site. Il y a tout ce qu'il faut pour bien cuisiner, OK ? Maintenant, vous êtes prêts pour faire une bonne base de sauce, une sauce poisson. Après, je vous expliquerai. Il y aura peut-être une autre vidéo pour faire une vraie sauce poisson. Bon, et voilà. Écoutez, je n'ai rien à rajouter de plus. Je crois que j'ai tout dit. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Abonnez-vous en cliquant sur ma tête.